Un site d'orpaillage clandestin a été démantelé sur le fleuve Bandama Rouge qui abrite le barrage de Taabo. Une opération test du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage qui a porté ses fruits. Au total, ce sont 16 dragues qui ont été détruites, comme le révèle cet élément de Team Edanger. Bandama Rouge, théâtre opérationnel de la mise en selle de l'unité nautique du GS Loa. Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Sa mission, démanteler les abris de fortune sur le plan lagunaire et fluvial du pays, érigé en cachette des équipements des orpailleurs clandestins. Sur la route du détachement qui prend le relais des hommes au sol, des obstacles vite bravés. À la lisière, place au déploiement de la logistique d'intervention. Peu après, les équipages se lancent aux trousses des cachettes sur le fleuve. Dans leur viseur, une cible, vite démantelée. Elle est vite mise hors de service. Cap sur le flanc gauche. Même découverte insolite. Des dragues, soigneusement camouflées désormais démasquées. Même logistique d'extraction illégale de l'or. Même sort, elles sont détruites. Alors que le jour se prépare à enfiler sa robe noire, l'unité attaque l'autre flanc. Là, encore, du matériel illégal débusqué est détruit. Au total, pour cette sortie test sur cours d'eau de son unité nautique fraîchement sortie de trois mois de formation, le détachement de 32 hommes, engagés sur ce théâtre, a démantelé et détruit 16 dragues. Toutes, désormais hors d'usage, aux fins d'orpaillage illégales.